Wordpress.com, les images mises en avant. La notion d'image mise en avant ou d'image à la une permet d'illustrer un article et de représenter un article à l'aide d'une image. C'est quelque chose de très courant sur la plupart des sites web. Si je me mets par exemple sur le site lemonde.fr, sur la page d'accueil du monde.fr, nous voyons que nous avons des titres d'articles et chacun de ces articles sont illustrés par une image. Ce sont ces images-là que l'on appelle les images mises en avant. On peut aller sur d'autres onglets et on retrouvera ces fameuses images mises en avant. Alors comment faire pour attribuer une image mise en avant à vos articles ? Eh bien, nous allons retourner sur Wordpress et on va aller dans la section articles. Je vais par exemple prendre risotto de céleri et noisettes et nous allons illustrer celui-ci par une image qui va représenter la recette que je veux cuisiner, donc ce fameux risotto. Alors, on va chercher une image qui s'appelle risotto 2 parmi la liste des images que l'on a téléchargées et que l'on trouvera dans le fichier zip de la description. Je vais donc descendre dans cette section-là et on a images mises en avant dans le bloc réglage. Donc, bien sûr, si vous n'avez pas ce bloc réglage, on clique sur cet objet-là qui est juste à droite de mettre à jour et on va tomber, si on est bien sur l'article, sur l'onglet articles, sur une section qui s'appelle images mises en avant. En cliquant dessus, ça ouvre une petite zone. Je vais cliquer sur cette zone et je vais avoir la possibilité d'aller chercher dans la médiathèque des images que je veux télécharger. La médiathèque, c'est l'endroit où toutes les images que l'on utilise se trouvent stockées. Donc, vous reconnaissez les images que l'on a placées les unes après les autres. J'ai aussi la possibilité d'ajouter une nouvelle image en allant la chercher dans ma bibliothèque d'images. Ce que nous avons téléchargé se trouve normalement dans l'espace de téléchargement. C'est le fameux Package Ressources. Et si je double-clique dessus, je vais me retrouver avec la liste des images que j'ai besoin. J'aimerais donc, moi, récupérer l'image Risotto 2. Donc, celle-ci est téléchargée dans la bibliothèque et une fois qu'elle est téléchargée, je vais pouvoir l'utiliser en l'insérant. Elle apparaît ici dans Images mises en avant. Pour l'instant, on ne voit rien de particulier. Je vais faire Mettre à jour. Et lorsque je vais me connecter en tant qu'internaute sur le front office, et que j'actualise ma page. Justement, je suis sur cette page-là. En remontant tout en haut, je vais peut-être aller sur la page d'accueil pour revenir ensuite sur le Risotto. Voilà. Donc là, dès que je fais Risotto de céleri et noisettes, vous voyez que la page s'est mise à jour. et nous nous retrouvons avec cette image juste sous le titre alors que je n'ai jamais placé. J'avais commencé par Voici. Voilà une idée. Donc, l'image mise en avant apparaît tout en haut de la page. Et lorsque je reviens sur ma page d'accueil, normalement, bien souvent, alors là, apparemment, ça ne semble pas être le cas, mais bien souvent, l'image mise en avant apparaît sur la page d'accueil accompagnée du texte. Nous allons faire la même chose sur l'autre article. En fait, chaque article doit être accompagné d'une image mise en avant afin de mettre en avant ces fameux articles, de donner envie au lecteur de les lire. Je vais donc revenir sur mon back-office dans l'espace d'administration et cette fois-ci, je vais aller chercher Salade de Pené. Pour Salade de Pené, je vais essayer de récupérer une autre image. cela sera l'image crocawaïe, pas crocawaïe, pardon, cela sera l'image Salade de Pené 3. Alors, je descends, pareil, je vais sur article, je descends au niveau des images mises en avant, je clique dessus et je vais aller chercher dans la médiathèque, Ajouter nouveau, et là, je vais chercher Salade de Pené 3. Cette image est ajoutée, on va l'insérer et nous allons mettre à jour. Voilà, donc article mis à jour, je retourne sur mon site web, donc là, on voit bien qu'il n'y a pas d'image mise en avant sur cette page d'accueil, là, ça dépend du thème, ça va dépendre, en fait, du modèle qui est utilisé, mais par contre, dès que je clique sur Salade de Pené, je me rends compte que j'ai le nom et j'ai une image grand format, en grande largeur, en fait, qui apparaît et qui est cette fameuse image mise en avant. Cette image mise en avant sera reprise à de nombreux endroits. Si, par exemple, je partage cet article sur les réseaux sociaux, elle sera automatiquement reprise. Si j'affiche par la suite des catégories d'articles, la liste des recettes de pâtes, par exemple, eh bien, nous reprendrons ces images mises en avant automatiquement. Afin d'avoir un véritable site web ou d'avoir quelque chose qui ressemble à un véritable site web, nous allons écrire un troisième article. Donc, je vais retourner sur mon menu principal, toujours dans la rubrique article, et je vais ajouter un nouvel article. La dernière fois, j'étais allé cliquer sur ce bouton-là, mais on a également ici un bouton ajouter qui permet de faire exactement la même chose. nous allons toujours retourner dans notre package de ressources pour essayer de retrouver la recette crocawaïe. Donc, cette recette crocawaïe se trouve avec les autres. Alors, voici donc notre fichier crocawaïe qui se trouve ici. On va donc double cliquer dessus. Une fois qu'on a double cliqué, on active la modification et je récupère donc mon titre qui se trouve ici, crocawaïe et petite salade. On le copie. On bascule dans notre site web et à la place du titre, on va le coller. Au niveau du contenu, même chose, on va récupérer ce texte complet de tout le monde jusqu'à la fin. On le copie avec CTRL-C et puis on va le coller avec CTRL-V dans notre document, dans notre article. Voilà, j'ai à présent un document qui est prêt à l'emploi. Je peux enregistrer le brouillon avant de faire quelques modifications. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà transformer en liste à puces la liste de mes ingrédients. Ça, nous avons l'habitude de le faire. Donc, je vais... On l'a déjà fait deux fois. Voilà. La liste des ingrédients, elle est ici de quatre tranches jusqu'à trois, quatre brins de ciboulette. L'essentiel est de prendre un petit peu le paragraphe. Vous voyez, je n'ai pas pris le E de ciboulette, ce n'est pas gênant. Je vais le transformer en liste à puces et donc j'ai bien mon paragraphe complet qui a été transformé en liste à puces. Ensuite, nous allons travailler avec les sous-titres. Alors, au niveau de mes sous-titres, nous avions vu la fois précédente qu'on allait pouvoir le mettre en gras, en italique, le centrer. C'est d'abord un petit peu long, puis des fois, on peut oublier certaines choses. Donc, c'est mieux de dire qu'il s'agit réellement d'un sous-titre. Un peu comme dans Word où on va utiliser les titres 1, titres 2, titres 3, eh bien, on fera la même chose sur Internet. Donc, là où j'ai proposition, choix de vin, eh bien, on va transformer ce paragraphe en un paragraphe de titre. Et donc, automatiquement, il va prendre une mise en forme particulière. nous allons faire la même chose pour les différents sous-titres qui sont reconnus par ces petits tirets. Alors, ils sont en titre 2, titre de niveau 2, H2, header 2, donc, on va faire la même chose ici, à la place du paragraphe, on va le mettre en titre de niveau 2. Je vais remonter au niveau d'ingrédients et je vais faire la même chose. À la place d'un paragraphe, on va dire que c'est un titre H2. Je descends pour voir si j'en ai encore un. Oui, il y a le bon appétit qui, alors, je n'ai pas besoin de sélectionner, je me mets simplement dans le paragraphe, ça sélectionne tout le bloc et le bloc, je le transforme en un bloc de titre qui sera de niveau H2. Voilà, j'ai parcouru l'ensemble de mes paragraphes et transformé tout ce qui devait être titre. On va maintenant placer des images, on va mettre une image juste avant le but du jeu, donc ça doit être beaucoup plus haut. Voilà, le but du jeu est ici et entre les deux, je vais mettre une image. Je vous rappelle, on se positionne au milieu, dès que le plus apparaît, on clique dessus et on indique que c'est un bloc image. Au niveau de ce bloc image, on va essayer d'aller trouver l'image crocawaï 4. donc je vais passer dans téléverser, je vais chercher mon crocawaï 4 et je vais l'ouvrir. Il va me l'ouvrir bien sûr dans mon article et une copie sera envoyée dans la médiathèque. Ce crocawaï 4, on va le placer en centré. Donc on va cliquer sur l'outil d'alignement et nous allons faire aligner au centre. comme ça, il le met bien au milieu. On va aussi penser à mettre un bloc image en avant et nous allons aussi rajouter encore quelques éléments. Alors, je suis en train de chercher l'endroit où, comme c'est une recette du soir, nous allons mettre à nouveau une image juste avant le paragraphe comme c'est une recette du soir. Je vais me positionner, je clique sur le plus, je vais chercher un bloc image et je téléverse l'image qui s'intitule crocawaï 1 qui est ici. Ouvrir, l'image se télécharge à son tour. Nous allons l'aligner à gauche. Enfin, on va juste avant résultat, donc entre bon appétit et résultat, ajouter une nouvelle image et ça sera l'image crocawaï 2. Bloc image, téléverser, crocawaï 2, ouvrir. et nous allons cette fois-ci l'aligner à droite. Voilà, le but étant de montrer un peu les différents types d'alignement. Nous allons maintenant penser à l'image mise en avant, donc je vais dans article, là je suis dans bloc, donc je vais dans article, je descends, je descends à images mises en avant, je clique, je vais chercher une image dans ma médiathèque et il s'agira de l'image ajouter nouveau crocawaï 3. on ouvre, elle vient se rajouter dans la bibliothèque d'images et je l'insère. Elle est insérée à ce niveau-là et elle sera visible et rattachée à mon document, c'est elle qui représentera mon document. il est temps maintenant de publier la page, je clique à nouveau sur publier et la publication est réalisée. On va à présent regarder un petit peu ce que cela donne, je retourne sur mon site côté internaute, donc sur le front-end, vous voyez crocawaï est la première et apparaît en premier puisque c'est le dernier article publié, il apparaît en entier, puis nous avons risotto de céleri, puis nous avons salade de penne. Je remonte tout en haut et si je clique sur crocawaï, nous voyons le titre avec juste en dessous cette fameuse image mise en avant. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qui présente comment associer une image pour représenter un article et le mettre en avant à travers les réseaux sociaux, à travers les différentes rubriques de votre site ou encore dans les favoris. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada